Moi, si j'ai un conseil à donner pour les gens qui vont acheter le spécial vin 2022, c'est de bien regarder la colonne au Médoc, Médoc, tous ces coins-là, tout ce qui est un petit peu dans cette tranche de prix-là. Il y a vraiment des affaires à faire si on compare au prix des années précédentes. Et en plus, c'est des très bons millésimes, 2019, 2018, 2020, qui sont en ce moment dans les foraux vins, c'est très bon et c'est très accessible. C'est des vins qui font plaisir assez immédiatement parce que c'est des vins solaires, le réchauffement climatique est là, mais c'est aussi des vins avec des tanins, donc des vins de garde. Il faut se rappeler que les foraux vins ont été créés au départ pour écouler la récolte faible de 1984, qui était mauvaise et tout. C'était les grands crus qu'on soldait parce que ce n'était pas très bon et ça avait été vendu trop cher. Depuis, il y a un peu de vin qui a coulé sous le pont et ces foraux vins qui étaient uniquement réservés au Grand Bordeaux se sont élargis. On a vu arriver des Bourgognes, on a vu arriver des Languedoc, des Côtes-du-Rhône, des noms prestigieux, des gens qui ne voulaient pas du tout être en grande distribution puis qui se sont rendus compte que quand même, c'était important d'y aller parce qu'il y avait des cadres qui allaient dans les foires au vin et des gens qui avaient, disons, un peu de pognon pour acheter des grandes bouteilles. Et puis, ces dernières années, on avait constaté, avec Olivier, on avait constaté l'arrivée de certains grands vins de Bourgogne, de certains grands vins du Languedoc, de certains grands vins des Côtes-du-Rhône et de nouveau, là, on voit un nouveau changement. C'est que c'est sans doute dû aux faibles récoltes de ces dernières années mais, par exemple, dans le Languedoc, il n'y a plus les Sylvains Fada, les gens qui faisaient un peu la mousse dans le Languedoc et qui faisaient des très bons vins. Ces cuvées-là ont un peu disparu. De la même façon, dans les Côtes-du-Rhône, on n'a plus les très bons domaines. On a des négoces, c'est respectueux, mais on n'a plus les grands domaines qu'on voyait autrefois ou alors à des tarifs qui sont ceux habituels et pas du tout de solde. Et en Bourgogne, c'est quasiment que le négoce. Alors, ça tombe pas mal parce qu'on sait que les grands négoces bourguignons, ils sont bons. Les Chansons, les Bouchard-Péryphys, les Jadot, tout ça, c'est très bien. Ils font des très bons vins. Mais le petit producteur de Vaughan-Romané, qui était des fois de temps en temps présent, ou celui de Gevray-Chambertin, il n'existe pas ou alors à des tarifs prohibitifs. Et il y a un retour de Bordeaux. Mais il y a un retour de Bordeaux très, très important, avec beaucoup, beaucoup de grands crus. Je pense que c'est dû à l'effet 2019. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, il n'y a pas eu beaucoup de ventes primeurs puisqu'il y avait le Covid. Quand on les a goûtés en 2020, il y avait le Covid. Donc, il y a pas mal de 2019 qui n'ont pas été goûtés, qui se baladent un peu comme ça. Et je pense que la grande distribution en a récupéré pas mal, les sites aussi. et on a une tranche de prix qui se situe, disons, entre 5 et 15 euros, qui est extrêmement intéressante. Les grands crus, bon, c'est les grands crus. C'est très bon depuis 2018, 2019, 2020. C'est bon. Il n'y a pas... Les prix sont à peu près stables sur ces trois années. Mais il y a une tranche de prix 5 à 8, 15 à peu près euros qui est très intéressante, avec notamment une forte présence des crus bourgeois ou des anciens crus bourgeois du Médoc. Et notamment de l'appellation au Médoc. Avec des prix qui sont cassés, ils ont beaucoup de mal à vendre. Donc, les prix sont vraiment très bas. C'est dommage pour eux qu'ils n'arrivent pas à vendre. Mais pour le consommateur, c'est aussi un avantage. C'est de pouvoir s'offrir de très bonnes bouteilles à un prix extrêmement raisonnable.